Claude Chaussat ne dormira pas en prison ce soir. L'ancienne petite main du gang criminel de la Brise de Mer a écopé d'une peine d'un an de prison ferme, ce qui signifie qu'elle peut être aménagée. Une décision bien plus clémente que celle prononcée en première instance à Ajaccio. Pas de quoi se réjouir pour autant, selon le principal intéressé. Je ne vois pas la clémence qu'on peut donner à ce niveau-là, parce qu'en plus on met un sursis avec trois ans de mise à l'épreuve, c'est-à-dire pour tenir encore plus les gens sous pression. Mais bon, voilà, la décision a été rendue, maintenant il faut l'accepter. Pas sûr en revanche que le prévenu accepte l'amende infligée en même temps que la peine de prison. 100 000 euros, comme en première instance. Repentis de faits mais pas de droits, ainsi qu'il se définit, Claude Chaussat a décidé de collaborer avec la justice en dénonçant les agissements de ses anciens amis. Mais ne dispose d'aucun dispositif de protection. Craignant pour sa vie, le prévenu ne s'est d'ailleurs déplacé ni pour son procès, ni pour entendre la décision de la cour d'appel. Et c'est donc par l'intermédiaire de son avocat qu'il a appris sa condamnation. Pour autant, la justice n'en a pas terminé avec l'ancien bras droit de Francis Mariani. Mise en examen pour l'assassinat de Richard Casano le 23 avril 2018, il risque la cour d'assises. Claude Chaussat se dit pourtant confiant quant au procès à venir. J'irais pour dire ce que j'ai dit dans mes gardes à vue, devant les magistrats, dans mon livre. Tout le monde confirme ma version des faits. Des éléments aussi confirment ma version des faits. Après, il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre. Bon, tant pis pour eux. Un jour, pourtant, il faudra bien l'accepter. Accepter la version de Claude Chaussat, c'est une chose que la famille de Richard Casano ne semble pas disposée à faire. Constituée partie civile, elle attend, elle aussi, le procès du repenti de la brise de mer.